Comment est-ce qu'il y a un projet qui tient la route ? Permettre à des gens qui ont un projet qui tient la route, quelque chose qui sort de l'avenir, et avoir des gens comme ça qui peuvent nous accompagner financièrement, même en logistique, c'est probable. Ils ont été là pour nous guider, pour nous soutenir, et finalement oui, c'est possible, c'est possible de franchir ce pas pour faire le projet. On est plus seul. C'est vraiment un soutien, on est plus seul. J'ai envie d'aller au bout de ce qu'on a prévu de faire, parce que je pense que c'est la bonne chose par rapport à ce que veulent les clients aujourd'hui. C'est vrai que moi, en tant que chef d'entreprise, je ne le voyais pas comme ça, et en fait, on est obligé de passer par là pour pouvoir y arriver. Un soulagement énorme. L'agglomération Pays Basque, avec la Chambre des métiers de l'artisanat et la CCI, ainsi que Pays Basque au cœur, redémarre ce jour une opération collective de modernisation au profit d'artisans, des artisans et commerçants qui ont des projets de développement. Cette opération devrait durer jusqu'à fin 2020 pour vous permettre de bénéficier de subventions dès lors que vous avez des projets d'investissement. Cette opération s'accompagne également de formations collectives et individuelles, de façon à permettre de travailler à la fois l'aspect individuel et l'aspect environnement. Comme toute opération collective de modernisation, un audit sera nécessaire. L'intérêt pour le commerçant et l'artisan, c'est un diagnostic à 360 degrés de son entreprise. Ce sont des conseils par les prestataires. C'est un montage de dossier et c'est une présentation de ce dossier devant les comités des financements. Cette opération a vraiment pour lui d'accompagner les artisans et commerçants du territoire. L'idée, c'est que tout artisan qui a un projet vienne nous voir pour finalement obtenir des financements publics. Ça, c'est important. A partir de là, l'artisan nous appelle, tout simplement. Moi, je me rendrai chez lui de façon à lui expliquer comment ça va fonctionner. Parallèlement à ça, même si on est à Saint-Palais aujourd'hui, le territoire couvert, c'est tout le Pays basque intérieur. Donc, la semaine prochaine, le lundi prochain, le 1er avril, nous serons en Soule, avec les chambres consulaires, et le 8 avril, nous serons sur Gara-Cibail. L'idée, c'est bien que toutes celles et tous ceux qui ont des projets fassent le déplacement pour comprendre comment fonctionne une OCM et qu'est-ce que, lui, chef d'entreprise, peut en retirer. A la fois, en termes de subventions publiques, mais aussi d'accompagnement par les chambres consulaires. Et ça, c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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